bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts vidéo qui va concerner la fiabilité et fiabilité d'une voiture que vous connaissez certainement que vous avez peut-être certainement déjà vu sur sur la route ou entendu parler une voiture qui a plutôt mauvaise réputation pour certains d'autres qui je vais pas dire vénère cette voiture ce serait peut-être un peu peut-être un peu exagéré comme terme mais qui n'ont jamais été embêtés par celle ci on va voir ça dans quelques dans quelques minutes on parle bien évidemment de la renault laguna voilà le fameux la fameuse renault laguna donc la laguna pour rappel rapide c'est donc la berline familiale de chez peugeot concurrentes des volkswagen passat peugeot 407 citroën c5 et autres opel vectra donc ce cet exemplaire est donc une une renault laguna 2 pardon phase 2 c'est une version qui est sortie en mars 2005 qui a succédé à la renault laguna 2 phase 1 qui elle est sortie en 2001 globalement c'était la même voiture hormis un certain nombre d'aménagements esthétiques et un certain nombre d'améliorations d'un point de vue de la qualité essentiellement électronique pareil on va y revenir quelques minutes dans quelques minutes bien sûr donc au niveau esthétique les plus grands changements se passent sur la sur la face avant essentiellement avec des feux complètement différents en amende alors qu'avant ils avaient une forme un peu plus un peu plus particulière avec une calandre bicolore en général là on a des feux un peu plus effilés et à l'arrière les feux sont également légèrement différents avec une partie ronde rouge ronde blanche pardon avec l'ensemble des feux rouges était très légèrement différent sur les laguna 2 phase 1 avec un une partie rouge et grise mais globalement l'esprit et la ligne sont les mêmes entre là entre la laguna 2 phase 1 et la laguna 2 phase 2 et les changements on va le voir dans quelques instants entre autres sur la partie électrique donc cette version de laguna 2 phase 2 est donc une 2 litres 16 soupapes donc aujourd'hui on va traiter uniquement de la version essence et pas de la version diesel donc la laguna 2 était quasiment là la plus haute disponible sur la laguna 2 et on a une voiture qui aujourd'hui nous propose si elle veut bien il faut mettre la carte tac nous montrer ce qu'elle a eu comme kilométrage dans le nez on est à 247 1888 km donc ça va nous donner une idée de ce que c'est une laguna 2 phase 2 avec 250 km d'autant plus en essence on va pouvoir donc commencer par la partie extérieure comme d'habitude sur ces laguna 2 phase 2 on va commencer par un problème qui me semble plus que récurrent c'est c'est la modeste qualité des phares avant il faut les il faut les traiter malheureusement ils ont tendance à ternir de manière plus régulière je dirais que la concurrence alors déjà que la concurrence c'est pas folichon mais je trouve que sur la laguna 2 phase 2 c'est encore pire les phares ternis et du coup bah c'est quasi sûr d'avoir un problème au contrôle technique pour mauvaise visibilité pardon je vais y arriver donc donc voilà il faut soit les traiter soit les changer en fonction de l'état d'avancement de des problèmes de feu de cette voiture hormis ça la peinture est plutôt épaisse les vernis sont plutôt de bonne qualité on a peu de laguna avec avec des vernis qui sautent contrairement à peugeot par exemple qui est son concurrent numéro un sur le marché français par contre souvent j'ai remarqué qu'on avait une peinture qui était quand même plutôt très sensible aux rayures je pense que la couche de peinture est plus fine là on a beaucoup de marques sur le sur le capot alors je sais pas si ça transparaît sur la sur la vidéo mais en tout cas il ya plein de petits impacts et c'est alors encore une fois là on parle de ce modèle là mais c'est ces prétextes à chaque fois de parler de manière générale de la voiture et de mon mon expérience des voitures j'en vois des milliers par an donc je peux je peux en parler de manière assez libre et surtout faire partager mon expérience même si ça plaît pas à certains qui se sentent offusqués par leur leur la critique peut-être de leur voiture ou de leur marque favorite un peu importe moi je m'en fous encore une fois j'ai pas d'action nulle part je m'en fous je dis réellement ce que je vois est ce que je pense et en tout cas sur les lagunas 2 la peinture je la trouve un peu légère ce qui est très dommage c'est que bas en termes de en termes de d'application et en termes de quantité de vernis je pense que c'est pas trop mal à l'usine par contre les moindres marques elle se voit assez rapidement que ce soit du gris ou du noir comme ici c'est plutôt très sensible donc ça c'est assez dommage pour le reste les plastiques sont plutôt moyen on peut voir là qui ternissent alors là ils ont dû changer une baguette du coup elle n'est pas de la même couleur et après l'ensemble des baguettes a tendance un petit peu à ternir ça je l'avais déjà montré sur les scénic 2 bah même punition sur sur ces lagunas 2 différentes marques différentes décolorations qui peuvent qui peuvent se faire à différents endroits on peut voir que l'autre autour du 2 litres 16 v c'est un peu c'est gris foncé gris clair donc un aspect extérieur général plutôt moyen c'est pas le top top c'est pas du premium on est sur du on est sur du renault de très moyenne qualité sur la partie sur la partie extérieure à l'arrière les fins présentes plutôt bien donc ça c'est plutôt plutôt ok après pour le reste les fixations de pare-chocs à peu près comme toutes les marques maîtrise moyenne je dirais mais c'est moins pire que c'est moins pire que chez psa au niveau des décrochements des pare-chocs entre autres les enjoliveurs sont de qualité identique à un autre enjoliveur c'est du plastique on peut pas faire grand chose à ça voilà donc l'aspect extérieur est plutôt moyen c'est assez ça c'est dommage avec avec un petit effort supplémentaire on aurait pu avoir des voitures avec un meilleur rendu un meilleur rendu général et ce qui ternit certainement un petit peu l'image de cette de cette voiture c'est l'aspect extérieur c'est ce qu'on voit tout de suite en premier c'est l'extérieur et ça donne envie ou un peu moins sur une voiture bah les laguna 2 ça donne tout de suite un peu moins envie elles sont vite marqué malheureusement donc là on est en confort expression confort expression confort carminate pardon donc c'est une c'est une série plus ou moins limitée puisque en fait c'est une version expression avec sur lequel on a on a greffé essentiellement le gps au centre du tableau de bord avec le système ificabas donc le gps carminate donc c'était le gps du milieu des années 2000 de chez renault qu'on a vu à qu'on a vu sur une tonne de une tonne de version et après il ya une quelques évolutions de gps en tout cas pour cette voiture qui est de fin 2006 on a ce on a cette série limité cabas avec cette autoradio cabas et l'écran qui est déporté ici point numéro un des défauts des laguna 2 phase 2 le tableau de bord qui se décolle c'est une catastrophe on le voit systématiquement quasi systématiquement là les voitures elles ont elles ont plus de dix ans aujourd'hui un les dernières laguna 2 elles sont de 2008 et malheureusement on est en 2021 elles ont 13 ans les dernières celle ci en a 15 le tableau de bord se décolle sur toute la longueur bah il faut alors ça se refait avec un peu de colle à pare brise machin et je vais pas mettre une brique quelque chose fait un poids pour pour essayer d'appliquer comme il faut la la colle sur les deux parties en plastique mais c'est un peu chiant c'est très dommage c'est ça participe pas au à la on va dire que c'est comme l'extérieur c'est vraiment dommage parce que c'est un truc qui se voit vraiment et du coup bah c'est la qualité de la colle du collage d'origine du du tableau de bord fait vraiment fait vraiment médiocre et du coup du coup bah on est obligé de passer par l'étape collage je vais y arriver donc ça c'est une étape qui est peu valorisante alors que sur les laguna 2 phase 1 ça arrive pas alors c'est ils ont dû changer de ils ont dû changer de fournisseur ou je ne sais quoi enfin bref c'est dommage il ya ce problème là autre problème très récurrent les griffes sur les différents plastiques aussi bien sur l'autoradio que sur les boutons de climatisation que sur les montants de portes on a pas mal de griffes c'est les traces de doigts c'est hyper sensible pareil ça participe pas à la valorisation de la qualité de la de la voiture petit peu dommage donc l'ensemble des plastiques est plutôt moyen dès qu'ils ont voulu faire un effort sur quelconque plastique ça s'est retrouvé plus que plus que négativement sur sur la voiture en termes en termes esthétiques voilà l'ensemble est assez griffé le tableau de bord au départ là c'est assez moussé ça c'est ça a l'air assez épais comme comme plastique par contre effectivement bah voilà on on a on a ce désagrément qui intervient au bout de quelques années ce qui est dommage pareil au niveau du volant ça se décolle systématiquement à cet endroit là d'origine c'est censé être assez plat et puis ça finit par se décoller pourtant c'est une voiture qui est entourée donc c'est pas la la région la plus agressive en termes de en termes de soleil mais mais voilà c'est comme ça on a affaire à une voiture qui qui a qui a ce petit souci là les lagounades c'est comme ça après bah pareil voilà les au niveau des des je dirais des des entourages des poignets ça se ça se décolore également ici là c'est plus rare j'ai rarement vu les panneaux de porte se décoller mais là comme elle a 250 000 c'est peut-être pas normal mais c'est plutôt rare ce problème là de de panneaux de porte qui se qui se qui se décolle au niveau des des tissus là voyez on peut voir le côté passager plutôt propre au niveau des céleri le tissu en général résiste un peu mieux que les les cuirs chez chez renault là on au bout de 250 mille kilomètres on peut voir que le ça commence à à se craquer souvent ça s'affaisse un petit peu ici là on peut voir qu'il ya là on peut à ce niveau là ça s'affaisse on peut voir qu'ici un petit pli sur les versions cuir on le voit vraiment plus je pense que le cuir est assez fin sur la laguna 2 bon là on est sur une céleri tout tissu donc ça se voit un petit peu moins le tapis est fragile sur laguna 2 voyez encore malheureusement ça nous ça nous coûte encore une fois c'est plus la partie esthétique c'est pas des choses qui sont très graves en soi mais voilà ça donne un aspect dégueulasse à la voiture c'est très dommage et ce qui fait que ce qui fait qu'à baron on a un aspect plutôt négatif c'est dommage et je trouve même en régression par rapport à la laguna 2 phase 1 entre autres au niveau du tableau de bord et pas tout ça après le coeur du volant est plutôt correct également celui du pommon ça va il ya pas grand chose à signaler à l'arrière non plus pas grand chose à signaler il n'y a pas tellement de fonctions mais mais voilà après voilà l'aspect du tableau de bord est quand même très très moyen sur cette laguna et donc sur les laguna 2 phase 2 par contre toute la partie électronique a largement été revue et est plutôt fiable contrairement à la laguna 2 phase 1 qui elle est catastrophique la laguna 2 phase 1 on a une tonne de problèmes électriques qui peuvent être en fait ils ont mis trop d'électronique d'un coup sur une voiture ils n'ont pas réussi à maîtriser ce qui fait que les problèmes sont très variés sur la phase 1 mais là on va pas en parler puisqu'on parle uniquement de la phase 2 et sur la phase 2 c'est bien c'est bien mieux très maîtrisé je trouve on a quelques problèmes de boutons de rétroviseur quelques problèmes de rétroviseur électrique ou de vitres électriques ça reste ça reste des petites choses parfois certains peuvent avoir de temps en temps un bouton démarrage ou machin mais franchement c'est pas régulier il n'y a pas grand chose c'est plus des incidents je dirais localisés et peu nombreux ça arrive une voiture à la sa une voiture à la sa mais vraiment c'est pas c'est pas grand chose et par rapport à la laguna 2 phase 1 il faut le noter il ya un énorme progrès à ce niveau là donc on peut on peut les féliciter c'est plutôt très encourageant de ce côté là au niveau de la partie châssis de ces renault laguna et autres périphériques pneus freins échappements etc pas grand chose à signaler point numéro 1 on va avoir les rotules axiales comme très souvent chez renault donc c'est des rotules de deux directions qui partent du boîtier direction et qui arrive à la roue pour faire simple ces rotules là ont tendance à prendre du jeu elle mérite d'être 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 remplacé assez régulièrement plus régulièrement que la concurrence parfois on a quelques problèmes de détriers de freins qui peuvent qui peuvent très légèrement se gripper il suffit de la regresser ça repart mais voilà pas grand chose à signaler du point de vue du châssis de ces voitures là les pneus les freins ont une bonne endurance les amortisseurs aussi pas de problème de train arrière les échappements aussi ça va sur ces laguna de essence franchement on est on est plutôt bien servi de ce côté là on n'a pas grand chose à lui reprocher encore une fois c'est dommage vis-à-vis de l'aspect intérieur de la de la voiture les pièces d'usure je dirais général sont plutôt de très bonne facture j'oubliais petit détail qui a son importance les charnières de portes sont dégueulasses le fameux double claquement la tradition de chez renault franchement ça fait vraiment pitié ça aussi ça participe au côté négatif de la voiture mais c'est tous ces petits détails là qui font que une voiture elle donne envie ou pas et et ben ça ça donne pas envie malheureusement ce sont ces petits détails là bas comme la peinture un peu fine charnière de portes le tableau de bord machin ces petits trucs mais ça ça fait un peu chier c'est un peu dommage donc ce 2 litre 16 soupapes de chez renault qu'on a vu sur beaucoup beaucoup de modèles beaucoup de modèles de la marque autant le dire de suite il est très fiable franchement il n'y a pas grand chose à y reprocher ils tourneront ils consomment pas d'huile ils consomment pas d'eau il est juste assez exigeant sur 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 certaines choses qui sont qui sont à contrôler régulièrement c'est à dire qu'au niveau de la distribution aller à faire tous les cinq ans que 120 mille kilomètres et il faut changer la poulie défaseur c'est quand même plus que conseiller puisque la poulie défaseur elle se change en même temps que la courroie et que si vous le faites pas bah il ya des chances qu'elle lâche et si elle lâche ça fera un bruit de casserole sur le moteur vous avez l'impression d'avoir cassé le moteur alors que c'est simplement une poulie qui qui merde le problème c'est que cette poulie et en gros je crois qu'elle vaut genre 150 euros le capteur de défasage il vaut 50 100 euros à rajouter au prix de la distrib et éventuellement au prix de la main d'oeuvre c'est plutôt dommage donc ça fait une distribution qui coûte assez cher et à faire impérativement tous les cinq ans également la courroie d'accessoires est conseillé d'être changé tous les 60 mille kilomètres parce que un des défauts des moteurs Renault c'est que si la courroie d'accessoires lâche la courroie de distribution est entraînée avec elle enfin c'est pas qu'elle est entraînée avec mais mais ça met un blocage au moteur et du coup les soupapes plient et du coup c'est plutôt dommage donc si Renault préconise un changement à 60 mille vaut mieux le faire c'est c'est plutôt conseillé changer votre courroie d'accessoires tous les 60 mille regardez le tendeur pour voir s'il est de encore de bonne fonction s'il est de bonne fonction vous remettez une courroie neuve ça repart pour 60 mille kilomètres vous êtes tranquille il n'y a pas trop de soucis là dessus donc si vous faites votre distrib bien sûr courroie d'accessoires tendeur en fait c'est vraiment le kit complet complet qu'il faut qu'il faut faire changer sinon vous pouvez arriver sur des dégâts importants là sur celle ci on peut voir que l'alternateur est tout à fait récent donc certainement que l'alternateur a dû tenir 240 mille kilomètres ce qui est pas mal en soi tendeur courroie d'accessoires et neuf également on peut voir qui brille bien donc ils ont dû faire le tendeur et la courroie d'accessoires sur l'intermédiaire par rapport à la distribution et l'alternateur a été changé par la même occasion là l'embrayage est en fin de vie on est à 248 mille kilomètres l'embrayage est d'origine donc c'est plutôt en sachant que la voiture a toujours été entretenue chez renault c'est une voiture de touraine donc très certainement utilisé de manière très régulière donc on est je pense pas loin de 2 du top sur l'embrayage de ceux de lit 16 à 250 mille on est sur une première main machin de touraine principe on est au top en général c'est plutôt 180 200 mille kilomètres en moyenne l'embrayage sur cette voiture là il pourrait monter là la 247 mille je pense qu'il peut faire 250 mille mon avis va pas au delà l'embrayage elle patinera trop après la voiture et voilà donc moi je vais le changer là comme ça ce sera fait donc 250 mille kilomètres du remax de l'embrayage a priori l'alternateur pareil 250 mille maxi parfois on a des bruits de compresseurs de climatisation mais voilà ça reste très rare et autre chose en termes d'entretien sur sur ces lagunas pensez à à faire la vidange une fois par an même si vous roulez peu avec la voiture c'est très important une vidange par an bobine filtre à bobine bougie filtre à air une fois sur deux donc une fois tous les une fois tous les deux ans et après pour le reste bah c'est il n'y a pas grand chose d'autre à signaler sur sur cette voiture bien sûr liquide de refroidissement tous les cinq ans en même temps que la distribution et voilà après la voiture aura une bonne durée de vie grâce à un entretien je dirais minimum mais bien ciblé voilà on arrive au terme de cet avis fiabilité de renault laguna 2 phase 2 essence en sachant que ce que j'ai dit sur la partie mécanique pour ce 2 litres c'est la même chose sur un n6 globalement on a on a à peu près les mêmes les mêmes qualités entre les deux versions donc ce qui est dommage sur cette voiture c'est que l'esthétique est peu valorisante que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur on a l'impression que la voiture est une merde et en fait la laguna 2 phase 2 est très très fiable contrairement à la phase 1 qui elle avait énormément de problèmes mais l'esthétique est vraiment vraiment de mauvais goût je dirais donc à cause de ça je vais lui délivrer qu'une note de 12 sur 20 la mécanique à une très bonne note sur cette voiture mais par contre l'esthétique à une très mauvaise note ce qui fait qu'on a quand même malgré tout une note au dessus de la moyenne puisque on va avoir un budget maîtrisé au niveau de de la voiture au niveau de l'utilisation mais par contre l'esthétique est tellement peu engageante qu'on peut pas avoir une très bonne note sur cette voiture 12 sur 20 me paraît tout à fait juste tout à fait correct sur cette renault laguna voilà merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle avis fiabilité merci encore pour votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner à aimer à commenter le garage pts sur youtube facebook instagram merci à vous à bientôt et Sous-titrage ST' 501